à partir d'ici on se fait une conduite en ailleurs agglomération sur le parcours donc de velizy avec les nouveaux parcours de juillet 2020 donc écoute mes directions tu as le droit de te tromper direction mais arrête d'avoir une conduite trop vif à une allure inadaptée d'accord dès que tu es prête tu peux me redemander autant de fois que tu veux on va à gauche dès que possible à la prochaine intersection on ira en face on reste bien à droite maintenant on va se placer à gauche dès que possible à gauche dès que possible on va suivre la direction de meudon bièvre ivry pour le moment et à partir d'ici on suivra la direction de lyon évry lièvre attention avec le contrôle intérieur il faut bien comprendre ce qu'il y a ici on va tourner tout de suite à droite ensuite d'accord il y a une rue ensuite pouvoir tourner à droite c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on va tourner donc à droite d'accord ça serait bien donc de mettre le clignotant parce que encore une fois avant d'aller quelque part on contrôle on clignote et on va aller à gauche ensuite on va se mettre à gauche on va rentrer dans le parking à gauche d'accord le parking l'usine là à gauche voilà 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 on se précipite pas et ensuite nous irons à droite encore à droite ensuite à droite on va s'arrêter tranquillement là un peu plus loin là stop on va s'arrêter on va se garer alors on va s'arrêter sans caler et on va se garer ici là en marche arrière là où il y a le E d'accord on utilise tout l'espace disponible que ça soit sur les côtés devant partout d'accord on peut tout utiliser et on fait cette petite manoeuvre à l'hurlante et on fait une sécurité je prends mon point de repère tu peux prendre tout ce que tu veux comme repère il n'y en a pas forcément besoin puisque c'est ici qu'on veut se garer c'est là hein la voiture elle doit être sur E normalement ça doit pas être compliqué il n'y a pas de voiture il n'y a rien du tout tu n'étais pas obligé de rentrer du premier coup il n'y a aucun obstacle autour de toi qui risque de te gêner donc utilise tout ce qu'il y a dans ta possibilité mais je veux que tu sois garé là-dedans bah écoute ça ne va pas cette fois-ci voilà il fallait prendre un petit second sensibilité où tu es il n'y a pas de route il n'y a pas de route il n'y a pas quand même tu les gêner ce n'y a pas de route je sais pas tu peux que tu tire Sous-titres par Juanfrance C'est parti. C'est pour ça que je ne voulais pas cette place, je voulais la place de milieu, où il n'y avait pas d'obstacle. Ok, recule, recule s'il te plaît, parce qu'à un moment on chipote, mais il faut arrêter de rigoler, on recule, vraiment, vraiment, voilà, parce qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. Donc on est garé sur la place d'à côté, ok, c'est pas grave, on est garé sur la place d'à côté, maintenant tu ressors à droite, ok, forcément. Si tu étais beaucoup plus avancé, peut-être que tu aurais reculé sur celle-là, vas-y recule, on repart à droite, pardon. Alors on s'avance, on s'avance encore, ok, encore, encore, on remet les roues droite, stop, voilà, là on est suffisamment loin, on remet la marche arrière. On regarde, on recule et on braque tout de suite à droite, tout de suite à fond, à droite, à fond. Voilà, donc il suffisait juste de s'avancer plus avant de braquer. Allez, on y va, il n'y a plus d'obstacle, il n'y a rien, tu regardes en vision directe, tu vois qu'il n'y a pas de poteau autour de toi, ils sont très loin à droite et à gauche, tu ne vas rien toucher du tout. Voilà, tu regardes devant toi, voilà, les lignes sont les mêmes, tu t'arrêtes là, stop, arrête la voiture, tu remets les roues droite et tu fais une marche arrière en ligne droite. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Tu vois, tu veux me parler des repères ou autre, mais il n'y avait pas de repère ici, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas besoin de prendre de repère. La seule repère qui était à ta disponibilité, c'était les lignes devant du véhicule. C'est le même, les lignes qu'il y a devant, c'est les mêmes lignes qu'il y a ici, c'est exactement les mêmes. Il suffisait donc que tu arrives à braquer plus ou moins, plus ou moins en arrière comme ça, pour ensuite revenir en marche avant et rentrer parfaitement alignée avec celle de devant. C'était juste ça. Ce que je veux faire comprendre, c'est que parfois, il n'y a pas de repère, il n'y a rien du tout. Donc ok, tu t'es égaré sur celle de gauche, mais moi, c'est ça là que je te demandais. Oui, c'est celle là que j'ai appréciée, mais pour le repère, c'est ça. Et encore une fois, je peux donner des places avec repère, avec voiture, sans voiture. Ok, c'est pas grave, pour le moment, tu vas continuer, on sort à droite. Il n'y a pas eu d'intervention, je te dis juste, qu'est-ce que j'aurais voulu que tu fasses dans l'idéal, parce que tu te prends trop la tête à trop réfléchir. On va sortir tout de suite à droite, la sortie moins 2. Voilà, très bien. Voilà, et on ira tout de suite à droite, s'il te plaît. Direction Paris-Versailles. Et à l'intersection, nous irons à droite. Bon, freine, caution. On s'arrête. Bien. Et donc, nous suivrons la direction de Clamart-Guièvre. Donc, je le répète encore, c'est 50 ici, dans l'idéal. Il faut essayer de respecter les limitations de vitesse. On est toujours en agglomération. Hors agglomération, c'est si on sort à gauche, là, on verra l'anisie barrée. D'accord ? Mais sinon, c'est toujours 50. On ira à gauche. Et puis, nous irons encore à gauche, en direction de Châtenay-Malabri, Clamart. Donc, je suis un peu à gauche, là, on va voir l'aide à droite. C'est parti. Alors on n'oublie pas les clignotants, mais pour s'insérer, plusieurs fois déjà qu'on oublie les clignotants, ça fait deux fois. Et donc on va arriver ici, donc sur toutes les vidéos que j'ai fait sur le centre d'examen, tout ça je l'avais déjà fait. C'est pas compliqué, il n'y a rien d'extraordinaire là pour le moment, si ce n'est le début. Et donc là on va suivre une nouvelle direction qui n'est pas dans les anciennes vidéos, qui est la direction de Créteil, avec une voie d'insertion de la droite, de la gauche vers la droite. Alors d'habitude c'est l'inverse, on est à droite, on s'insère à gauche. Et j'ai déjà eu ce parcours en examen. Je trouve d'ailleurs que les examinateurs n'ont aucun scrupule à proposer ça à des élèves qui n'ont pas beaucoup d'expérience, alors que ça nécessite un minimum de vivacité quand même. Donc on ira à droite, direction Créteil. Donc je n'hésite pas encore une fois à mettre des clignotants s'il te plaît. Quand je dis qu'ils n'ont pas de scrupules, ils n'ont pas de scrupules, je pense avec les candidats livres. Parce qu'encore une fois, l'examinateur fait le parcours qu'il veut et va vers où il veut. Sauf que, voilà, j'aimerais bien que je me pose la question si avec les candidats d'auto-école, ils vont par là aussi en fait. Voilà, donc il faudra s'insérer une fois à droite, puis encore changer de fil après, d'accord ? On s'insère à droite. C'est ça. Enfin, il va falloir s'insérer à droite. Donc quand tu es là, tu peux tout de suite mettre ton clignotant, ça sera déjà bien. Il l'est déjà mis, comme ça c'est sûr, il est mis. Il faut s'insérer une fois, puis deux fois après. Donc à toi d'être vif ici. Voilà, encore à droite dès que tu peux. Très bien. Maintenant tu sortiras à Châtenay-Malabry. Juste ici. Voilà, exactement. D'où le fait que c'est difficile de faire un double changement de fil. Et on restera sur Châtenay-Malabry. D'accord ? Châtenay-Malabry. Voilà, centre. Ok. Au giratoire, on va à gauche s'il te plaît. Au giratoire, on va à gauche. À gauche au giratoire. Très bien. On ne prend pas de risque. C'est ça. Très bien. Alors petite anecdote. Voilà, on continue. Je viens à l'examen ici il y a trois semaines. Un, et surtout on passe là deux, si c'est possible. Voilà. Et un scooter comme lui là. Donc ici, je ne sais pas, les scooters ils ont un gras, ce n'est pas possible. Le mec me dépasse par la gauche, par l'intérieur. Deux fois en plus. Même l'examen étatère, il était dubitatif. On va apprendre à droite s'il te plaît. Parce que tout à l'heure je suis déjà allé à gauche, tu connais un petit peu. Je vais un peu corser le truc par là. Donc, il faut faire surtout super gaffe à regarder autour de vous. Parce qu'ici, j'ai l'impression que les scooters ils ont des soucis avec les auto-écoles ou pas. Ils s'en fichent. Et écoute bien, nous irons à gauche à l'intersection. Nous irons à gauche à l'intersection. Donc il faut bien analyser, prendre son temps. D'accord ? Bien comprendre. Voilà, très bien. Donc nous irons à gauche. D'accord ? On va là-bas en direction de Clamart. À gauche ici. C'est ça ? Voilà, très bien. Le corps est rouge. Ok. On va s'arrêter ici. Ok. Et donc nous irons à gauche. Ok. D'accord. Direction Clamart. D'accord ? C'est tout droit. Ok. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Très bien. Exactement, il y a des travaux. Donc c'est pour ça que je dis que certains examinateurs, hormis déjà tout ce qu'on vient de subir, n'ont aucun scrupule à venir ici. Parce que moi je l'ai déjà eu. Et mon élève en fait ce jour-là, elle avait tout bien fait pour le moment. Parce qu'elle avait quand même du bagage. Elle se reconnaîtra peut-être. Et elle a fait une erreur en bas là sur un giratoire qui est en travaux, qui n'est pas signalé, qui n'est pas indiqué avec des véhicules qui arrivaient à toute allure. Et c'est là qu'elle s'est pas arrêté correctement. En fait elle est passée, le mec n'a pas fait d'intervention, je te l'ai dit il y avait quelqu'un à gauche et l'a éliminé pour ça. Dans ce cas-là, quand il y a ça, il faut piler l'élève. Parce que moi je pars du principe que tu ne l'as pas piler, tu l'as laissé faire. Si je l'ai laissé faire et qu'il n'y avait pas eu de risque de collision, il n'y a pas eu de danger visiblement. Il fallait l'arrêter avant et même comme ça il le donnait. Donc c'est pour ça que je dis que sur ce centre d'examen, et vous serez les examinateurs si ils regardent cette vidéo, sachez que je vais le signaler à certains, vous avez certainement déjà été signalé, toujours tout droit. Mais que moi je continuerai à le faire. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Faire des parcours comme ça qui débordent dans le temps. qui sont plutôt difficiles parce qu'il y a des travaux, parce que ceux-ci, ceux-là, avec des marquages effacés pour des élèves qui ont très peu d'expérience, je ne trouve pas ça très sympa et normal. Quand on fait rouler quelqu'un, on essaie de le faire rouler dans des conditions propres et pas à l'arrache. Donc on va toujours tout droit. Méfie-toi. Voilà, c'était dans ce genre de choses là. On va toujours tout droit. Donc c'était dans le giratoire là. Voilà, on va ici. Oui, on va en face. On va en face. Là, on va en face. Ok, alors on va à gauche. Ce n'est pas grave. Voilà, c'est pour ça que les élèves ici ne comprennent pas. Et là encore, il n'y a personne. Imaginez-vous des élèves avec plein de circulation, plein de voitures qui arrivent. L'élève, il est en PLS, il est en panique, il stresse. C'est ça que je veux faire comprendre. C'est pour ça que je t'emmène par là aussi. Pour que tu vois un peu ce qui peut t'attendre. C'est jamais. On ira à droite à la prochaine intersection. Voilà, ici je peux comprendre. Tu viens ici, il n'y a pas de travaux. Il n'y en a pas. Voilà, c'est clair. C'est dessiné. Il y a du marquage. Même s'il est à moitié effacé. Mais on voit les CD le passage, on voit. Maintenant, quand l'élève, il est encore obligé à la limite d'imaginer qu'il y a un CD le passage. Parce qu'il n'y a pas de marquage au sol. Parce que ceci, cela. Déjà qu'il est en stress. Enfin voilà. Il y a un minimum. Donc je fais cette vidéo pour montrer un peu que vous pouvez venir par là. Parce que j'ai déjà eu ça en examen. Prochain giratoire à gauche. C'est parti. Le pic, c'est dimanche, c'est au vide, le jour de l'examen. Ne t'inquiète pas, dans la semaine, il y aura du nom. Quand on reviendra. C'est à fait ça. Alors j'apprécierais que tu les trouveras dans deux sur les girales et bords. Tu arrêtes d'être toujours en allure inadaptée. Sur le giratoire ou sur le... Sur le dos d'âne, pardon. On va à droite. On va à droite, pardon. Même pas de céder le passage, on ne voit rien. C'est obligé d'imaginer qu'il faut céder le passage. Est-ce que je peux le poser la question ? Oui, tu peux, mais bien sûr que tu peux. On va prendre à gauche. Mais sauf qu'avec le stress, le monde et tout, tu ne vas pas forcément avoir... Voilà, on va prendre à gauche. Voilà, et ensuite au feu, à droite. Tu arrives, encore une fois, tu as une allure inadaptée en troisième. De ne pas répéter 20 fois, de rétrograder en deux, quand on va à une allure lente. On ira à gauche si on peut. À gauche. Toujours tout droit. On va se mettre à côté du véhicule blanc, à côté de la voiture blanche. On va faire un créneau à droite, sur cet espace-là. Allure lente et en toute sécurité. On va faire un créneau à gauche. Allure lente, on va faire un créneau à droite. On va faire un créneau à gauche. On va faire un créneau à droite, sur cet espace-là. C'est parti. comme tu peux le voir c'est loin tu es loin du trottoir de la droite ressort en diagonale donc je répète quand il faut corriger c'est en diagonale remettons en diagonale en fait le problème c'est que tu regarderas dans cette vidéo tu as contre braqué trop tôt la voiture elle était notre voiture à nous le coffre il n'était pas assez à l'intérieur qu'au moment t'as contre braqué donc tu vas oui oui si tu veux mais remets toi là comme ça le feu si tu veux mais retenant comme ça stop stop ici remet les roues droites bien tu vas rentrer le coffre dans la place donc en maintenant que tu as mis les roues droites et que la voiture elle est comme ça tu recules en marche arrière de manière à rentrer le coffre dans la place je le répète tout le temps mais il n'y a pas cinquante mille manières corriger ça voilà stop t'as rentré le coffre tu vois tu braques à fond à gauche et tu recules et la magie on va voir à la fin comment ça va être parce qu'au début on est où elle a contre braqué trop tôt donc on s'est remis en diagonale et elle rentre la voiture un peu en arrière et la magie voilà encore encore or stop tu remets les roues droites et même comme ça on a un petit peu là on sait rien du tout ça 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 passerait au permis recul un petit peu encore en vision directe bien sûr c'est ce qu'on te demande au permis voilà et puis tu peux vu qu'il y avait énormément de place tu peux utiliser tout l'espace disponible encore 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 et braqué à gauche pour finir légèrement pour la remettre légèrement par la fin est ce que je veux dire par là c'est voilà on va ralentir on m'offre un moment on met les roues droites aussi généralement je devrais pas le dire mais les roues droites que je veux dire par là c'est que quand les places elles sont grandes il faut utiliser tout l'espace disponible il faut pas se contenter d'utiliser que de là à la si je veux aller jusqu'au bout là bas et croyez moi derrière là il ya 20 mètres on peut tout utiliser vraiment quand t'es prête on y va tu repars à l'intersection à gauche tu sais pourquoi ça va trop vite parce que quand on est au ralenti moteur de la 2 et qu'on freine et qu'on lâche le frein le véhicule nous emporte du coup il ira toujours tout droit alors là j'ai décidé de me garer à droite parce que j'avais envie mais sachez que vous on peut vous faire un créneau à gauche et si notamment si vous êtes en candidat libre ils aiment bien parce qu'ils toujours tout droit tout droit oui Sous-titrage ST' 501 L'intersection à gauche Sous-titrage ST' 501 Soit c'est une priorité à droite Soit on va à droite Direction Z à Villa Coublet On revient au centre d'examen Et ensuite c'est fini Soit c'est une priorité à droite Soit c'est une priorité à droite Direction Versailles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez on y va Direction Z à Villa Coublet On n'hésite pas à être dynamique C'est 50 Allez on y va Voilà on n'hésite pas Bon t'as mieux conduit là que le premier examen à blanc Tu vois T'as fait moins de bêtises Par contre on va te voir Je vais débriefer tout de suite en chemin Dès que possible tu te places à droite On va devoir travailler l'anticipation La prise d'informations sans se précipiter On va devoir travailler les manœuvres D'accord Le dosage du frein aussi Parce que plein de fois Enfin maintenant non Sur le deuxième parcours non Mais au début Oui tu freinais mal Tu freinais pas assez en fait Du coup t'arrivais beaucoup trop vite T'avais une allure inadaptée dans plusieurs situations Ce qui va beaucoup mieux là Sur ce schéma Voilà n'hésite pas à travailler la confiance en toi aussi Si tu ne comprends pas Tu demandes D'accord Tu demandes Seule la sécurité compte Et grosso modo j'ai dit les grandes lignes Sur lesquelles il va falloir que je te travaille Et que je te peaufine Pour que tu sois prête Dans les heures qui ne sont en partiel On va se placer à gauche dès que possible Une fois là On ne change pas de fil On se place à gauche là Tu mettais aussi Mets les clignotants Combien de fois tu as oublié les clignotants Donc l'anticipation Je le répète Voilà c'est ça C'est ça anticiper C'est voir ce panneau Et se dire que dans 30 mètres Il y a un giratoire Donc je mets la 2 De manière à arriver Sereine Pour que je puisse faire une prise d'informations Et peut-être ne pas m'arrêter Ou alors m'arrêter Mais en tout cas Maîtriser Je ne subis pas Et ensuite on pourra prendre à droite Fais attention avec le placement Sur les giratoires aussi Je pourrais revenir de ça Parce que tu te places bien au début Et puis à la fin Tu te mets au milieu pour sortir Je ne comprends pas trop pourquoi Donc voilà On sera revenu au centre d'examen Ceci est une vidéo de préparation Vous voyez un peu à quoi vous attendez Les candidats libres Peut-être sur d'autres parcours Il y a beaucoup de vidéos Sur ce centre d'examen Que j'ai faite On va se mettre à droite Sur ce n'hésitez pas à liker A partager Dites nous ce que vous pensez De la conduite de la conduite De cette élève Et surtout Peut-être que d'ici là Elle aura déjà le permis Et surtout n'hésitez pas Laissez-moi un commentaire Force à vous Vous en obtiendrez le permis C'est une question de temps Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada